Alors que la ville est endormie et que la plupart des boutiques des Halles ont encore le rideau baissé, il y en a un qui est toujours le premier sur le pont. Eric Giraud, écaillé, une figure des Halles, connue pour son franc-parler. En 25 ans, ce passionné s'est imposé comme le roi des crustacés. Celle qu'on le vend le plus, c'est la filière numéro 3. C'est celle qui vient de Marais-Noléron. Ça, c'est la roche de l'huile, ça. Elles sont charnues, mais elles ne sont pas laiteuses. Elles sont charnues, avec un petit goût de noisette, un petit goût sucré qui a déjà la texture. C'est magnifique. C'est une oeuvre d'art, tu vois. C'est mon 26e Noël, mais je vais prendre de plus en plus de plaisir. Ça me... Que du bonheur. Sur son étal, uniquement des produits frais qu'il fait venir chaque matin de toute la France. Huîtres, homards, tourteaux, crevettes et oursins. Bien sûr, Eric vente aux détails, mais sa spécialité, ce sont les plateaux de fruits de mer. Un incontournable de Noël qu'il prépare à la commande avec ses employés. Et visiblement, ce matin, l'un d'entre eux est mal réveillé. Il s'est passé que la personne qui a filmé en bas l'a mal filmé, donc ils l'ont porté en travers. Tiens, j'ai demandé un rouleau de film plastique, s'il vous plaît, là. Eh bien, sors-le-moi, là, j'ai pas besoin de la bas derrière. J'avais besoin d'ici. Putain, c'est du burin, là. A la veille du réveillon de Noël, Eric est un peu tendu et pointilleux sur le service, car il paye cher pour être ici. Environ 4500 euros de loyer par mois et doit satisfaire des clients prestigieux, comme Bernard Pivot, l'ancien animateur télé, qui n'hésite pas à faire du chemin pour se servir uniquement ici. Vous venez faire vos achats de Noël ici ? Oui, j'ai même fait 50 kilomètres, parce que j'ai une maison dans le Beaujolais, donc on vient de bon matin, la veille de Noël, pour faire des provisions d'huîtres, enfin, de tout ce qui est bon et qui va être servi sur la table du réveillon. Regardez, regardez, vous voyez tous ces saucissons, tous ces saucissons de lion, ça donne de l'appétit quand on vient ici. Si vous êtes un petit peu fatigué, un peu comme ça, un peu molasson, vous venez au Halles, à Lyon, le matin, et d'un seul coup, vous vous êtes requinqués pour la journée. Et dès l'ouverture des Halles, des milliers de clients sont venus se requinquer, l'une des plus grosses affluences de l'année. Je vais aller voir en bas. Viens, on va voir en bas. Et c'est justement ce matin qu'Eric doit gérer un gros problème. Comme tous les commerçants des Halles, ils possèdent une chambre froide dans les sous-sols. Et après seulement quelques heures de marché, c'est déjà la pénurie. J'ai marre. J'ai ce bougeau. Ça, c'est pour aujourd'hui, c'est vide. Là, c'est vide pour aujourd'hui. Donc, finalement, on n'a que ça pour les fêtes, ça va être chaud pour les commandes. Pour vendre les produits les plus frais possible, il est livré chaque nuit par camion. Mais ce matin... Personnalisation. Toujours pas d'huître, toujours pas de crevettes. Rien. Comme les appels pour... Ça vous inquiète ? Si jamais ça arrive aujourd'hui, c'est... On est dans la merde, quoi. En quelques jours, il réalise au moins 20% de son chiffre d'affaires annuel. Je suis chié, la merde. Ne pas recevoir ses 8 ratants serait pour lui une petite catastrophe financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada